Bonjour à tous, je suis Bertrand, j'ai 46 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenu-et-dividende.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors aujourd'hui je suis à Lisbonne où je passe un petit séjour pour découvrir la ville et on ne sait jamais peut-être prendre ma retraite à Lisbonne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du calendrier du dividende. Donc c'est une petite vidéo didactique sur ce sujet. Alors il faut savoir que le dividende en fait est voté par l'Assemblée Générale des Actionnaires et en général comme cette assemblée a lieu une fois par an, le dividende est versé une fois par an. Donc c'est le cas pour la majorité des sociétés françaises, mais il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui versent des dividendes 4 fois par an. Je vous donne l'exemple de Total par exemple, puisque même si les dividendes sont votés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, rien n'empêche la direction de pouvoir demander l'autorisation de verser des accomptes. Et donc les versements trimestriels de dividendes par exemple comme Total sont des accomptes sur dix fois. Puisqu'il faut savoir que l'Assemblée Générale vote le montant total du dividende, mais rien n'empêche la société de verser des dividendes plus souvent. Donc en France, sur le marché français, la majorité des sociétés versent un dividende une fois par an, donc après l'approbation des comptes et l'autorisation de l'Assemblée Générale de verser des dividendes. Mais il y a à peu près cinq ou six sociétés, je crois, qui versent des dividendes trimestriels. Et il faut savoir que c'est une spécificité du marché français, puisque par exemple aux États-Unis, la règle générale, c'est plus un accompte, un dividende versé chaque trimestre. Et donc ça c'est la règle. Et les versements annuels sont plutôt l'exception. Alors, quelles sont les dates importantes du calendrier du dividende ? La première date, c'est la date d'annonce du dividende. Alors, pour la plupart des sociétés, donc françaises, comme le dividende est approuvé et qui verse un seul dividende par an, en fait, la date d'annonce du dividende est à la fin de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Pour celles qui versent des accomptes sur dividende, comme je vous l'ai expliqué avant, en fait, les annonces sont donc tous les trimestres, quatre fois par an, pour les sociétés françaises. Et il faut savoir que, comme ce dividende est un accompte, en fait, les dividendes sont annoncées très en amont du versement. Par exemple, Total a annoncé le 26 octobre 2016 qu'il verserait le troisième accompte sur dividende en mars 2017. Donc, c'est à peu près cinq mois à l'avance. Donc, ce qui est important, voilà, un point important, c'est de savoir que la date d'annonce pour les sociétés qui versent un dividende trimestriel est une annonce en avance. Et donc, ça donne beaucoup plus de visibilité sur le dividende versé. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un certain nombre de sociétés versent aussi des dividendes mensuels. Et dans ces cas-là, elles annoncent aussi, trois mois à l'avance, le versement des dividendes. Donc, à peu près tous les trimestres, la société annonce, qui verse des dividendes mensuels, annonce les versements de dividendes mensuels pour les trois prochains mois. Donc, en fait, les sociétés qui annoncent et qui versent des dividendes plus qu'une fois par an sont en fait très intéressantes puisqu'elles annoncent des dividendes en avance. Alors, la deuxième date du calendrier de dividendes, c'est peut-être la date la plus importante. C'est la date de détachement du dividende. C'est la date qui vous donne droit à recevoir les dividendes. Et pour être très précis, en fait, pour avoir droit de recevoir les dividendes, il faut être actionnaire la veille de la date de détachement du dividende. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin de posséder la société pendant un an pour recevoir les dividendes. Il faut être juste actionnaire la veille du jour de bourse de la date de détachement du dividende. Et le lendemain, donc le jour de détachement, vous pourrez revendre vos actions. Vous aurez le droit aux dividendes de la société. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que le jour de détachement, en fait, le cours de bourse de la société baisse du montant du dividende brut de la société. Donc, pour être précis, par exemple, une société vaut 100 et qu'elle verse un dividende de 5, le jour du détachement, la société automatiquement, le cours de la société automatiquement, baisse à 94. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous gagnez d'un côté, c'est-à-dire le versement du dividende, il est perdu de l'autre avec la valorisation du cours de bourse qui baisse. Ce point est extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, comptablement, il n'y a pas d'enrichissement de l'actionnaire avec le versement du dividende. Contrairement à ces discours politiques de gauchistes et cervelés que vous entendez couramment en disant les dividendes enrichissent les actionnaires, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, c'est même le contraire, puisqu'en fait, le cours de bourse baisse du montant du dividende brut. Mais vous, vous ne recevez pas le dividende brut. Vous recevez un dividende après versement des CRG, CRDS, des prélèvements sociaux, des impôts, etc. Donc, en fait, c'est même totalement faux. C'est-à-dire que vous recevez un montant inférieur à celui pour lequel le cours de bourse a baissé. Vous comprenez pourquoi certains actionnaires, en fait, ne recherchent pas des sociétés qui versent des dividendes, en fait, et préfèrent garder, préfèrent que les sociétés gardent l'argent pour ne pas baisser la valeur de la société plutôt que de verser des dividendes, puisqu'en fait, au final, le gain est inférieur à la perte du cours de bourse. Le deuxième point, c'est que le cours de bourse, en fait, prend en compte cet détachement de dividendes pour calculer la variation du cours de bourse. La société qui est cote 100 et qui verse un dividende de 5, elle va être immédiatement décotée à 95. Et si elle cote à la fin du jour du détachement 97, ça va être une plus-value pour son cours de bourse. Et c'est assez intéressant de regarder parfois dans des forums boursiers comme Boursorama, où des internautes remarquent que Boursorama calcule mal la variation du cours de bourse parce qu'il est passé de 100 à 97. Et donc, Boursorama va considérer que c'est une augmentation du cours de bourse parce que, justement, ça a été le jour du détachement. Et les internautes disent que Boursorama ne sait pas calculer une variation du cours de bourse. Donc, voilà, vous ne ferez pas cette remarque. Maintenant, vous êtes des experts sur le détachement du dividende et vous savez qu'en fait, le jour du détachement, la société est automatiquement, le cours de bourse est automatiquement réduit du montant du dividende brut. Par rapport à cette question d'enrichissement des actionnaires grâce au dividende, ma vision des choses, c'est que ce n'est pas parce que les sociétés versent des dividendes qu'elles enrichissent les actionnaires, comme je vous ai expliqué, mais c'est parce qu'elles versent des dividendes, elles sont mieux gérées. Elles savent mieux utiliser, elles savent mieux faire leur allocation de capital. Et ce n'est pas parce qu'elles versent des dividendes, mais parce que, globalement, le fait de verser des dividendes les amène à être plus rentables, plus efficaces qu'une autre société. Alors, la troisième date importante, c'est la date de versement du dividende. La date de détachement vous donne droit, la veille du détachement vous donne droit au versement au dividende, mais ce n'est pas pour ça que vous l'avez le lendemain. Et ça, la date de versement dépend en fait de chaque société. Une des particularités des sociétés françaises, comme elles versent un dividende annuel, c'est qu'elles versent le dividende très rapidement après la date du détachement. En général, c'est maximum une à deux semaines pour les sociétés françaises. Par contre, ce n'est pas toujours le cas, en particulier pour les sociétés qui proposent le versement du dividende sous forme d'action. Alors, cette option, puisque c'est une option, ce n'est pas une obligation, est proposée par quelques sociétés, par exemple une société comme Total. Donc, la société propose de verser son dividende après un délai de réflexion de l'actionnaire pour savoir s'il veut recevoir ses actions sous forme, ses dividendes sous forme d'action. Je vous donne l'exemple de Total. Je crois qu'ils vont verser le dividende trimestriel le 21... Ils vont détacher le 21 décembre 2016. Et on a une période de réflexion pour savoir si on prend ce dividende en action ou en numéraire, donc en cash. Et je crois que c'est jusqu'au 4 janvier 2017. Et en fait, le versement aura lieu le 15 janvier 2017. Donc, vous voyez, il se peut sur certaines sociétés que ce délai entre le détachement et le versement effectif peut être assez long. Dans le cas d'une société comme Total qui propose un versement en action, c'est à peu près un mois. Il faut savoir aussi que les sociétés étrangères, le délai est un général à beaucoup plus long, et en particulier les sociétés anglaises. J'ai une société comme GlaxoSmithKline qui verse un dividende. Et je vous donne un ordre d'idée, le dividende qui a été détaché le 12 août 2016 m'a été payé le 14 octobre 2016. Donc, un délai très très long. La même chose pour une société comme Royal Dutch que j'ai en portefeuille, qui aussi a un délai très très long. La raison principale, c'est à la fois que ce sont des actions étrangères, donc la livraison du dividende est longue, mais aussi toutes ces sociétés proposent le versement du dividende en action, comme par exemple la société Total. Alors, pour finir, sur les actions américaines, le délai est aussi assez long, en particulier pour les actions qui versent un dividende mensuel. On n'est jamais entre le moment du détachement et le moment du versement à moins d'un mois de délai pour le versement du dividende. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère maintenant que vous êtes un expert, vous êtes des experts du calendrier du dividende. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et pour tous ceux qui voudraient recevoir des conseils et astuces pour la bourse et pour gagner votre salaire grâce à la bourse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une vidéo explicative. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501